L'Homme conscient doit apprendre à diagnostiquer ce qui est intelligent occultement et ce qui ne l'est pas. Le diagnostic de l'intelligence occulte requiert que le mental humain soit suffisamment éveillé pour contrecarrer les influences, les pressions qui peuvent être exercées contre sa volonté ou qui peuvent se servir de son corps de désir pour lui faire faire des choses ou voir des choses qui, inévitablement, lui apporteront de la souffrance. Diagnostiquer l'intelligence occulte de l'Homme est un tour de force, car l'intelligence occulte de l'Homme est une intelligence qui n'est pas encore au service de l'Homme, mais qui est en voie de le devenir. Elle est aujourd'hui encore au service de son esprit. Dès que l'Homme prend conscience de l'intelligence occulte en lui, il a l'impression de pouvoir se servir ou utiliser cette intelligence à son gré, ou pour son plus grand bien au début, car il est sous l'impression d'avoir accès à une mesure quelconque de la réalité, lorsqu'en fait, il n'a accès qu'à une mesure de lui-même, qu'il doit apprendre à contrôler, s'il veut éventuellement connaître et comprendre sa réalité. Diagnostiquer l'intelligence occulte chez l'Homme est un tour de force de la conscience humaine, et un des grands défis de l'Homme contre l'occulte en lui ou l'esprit. Lorsque l'Homme conscient aura la capacité de voir à travers la manifestation psychologique de l'intelligence occulte, ou l'intelligence de l'esprit, il ne pourra plus souffrir sur la Terre, car il aura compris les lois de la mémoire, il aura compris les lois de la vie, il aura compris les lois de l'émotion, il aura compris les lois de son inconscience. Diagnostiquer l'intelligence occulte dans l'Homme requiert que ce dernier aille au-delà de tous les mirages que peut créer cette intelligence, afin que l'Homme puisse être élevé à un taux vibratoire mental qui coïncide avec le plus haut statut universel de son intelligence créative. La descente de la pensée supramentale sur la Terre coïncidera avec l'élévation chez l'Homme du taux vibratoire de son mental, et ceci en fonction de sa capacité de voir à travers les myriades de formes et d'illusions que peut faire vibrer en lui son esprit pour l'évolution de son corps mental supérieur, ou l'intelligence du nouvel initié. Diagnostiquer l'intelligence occulte veut dire voir à travers le temps. Ceci veut dire voir que possiblement, l'esprit est capable de déjouer l'Homme pour toutes sortes de raisons. Voir à travers le temps veut dire que l'esprit contrôle le temps de l'Homme et doit en venir le temps dans la vie de l'Homme où l'esprit ne contrôle pas le temps de l'Homme, où l'Homme contrôle son propre temps. L'Homme doit apprendre une fois pour toutes dans la vie que l'esprit doit être à son service. L'Homme doit apprendre que l'esprit doit être à son service. Et l'Homme n'a jamais compris ceci parce que l'Homme n'a jamais compris le pouvoir qui existe en lui, qui n'est pas le pouvoir de son esprit, mais qui est le pouvoir vibratoire de sa conscience atomique qui entoure et qui enveloppe son esprit, qui mange son esprit, qui intègre son esprit. C'est l'Homme qui, dans sa conscience mentale, émotionnelle, vitale et physique, doit être capable d'absorber son esprit. La conception de l'Homme a toujours été faussée. Elle a toujours été faussée. Et faussée veut dire que dans le passé, l'Homme a été incapable de raisonner à sa fréquence. Il a été incapable de raisonner à sa vibration. Il a toujours été un être assujetti à une condition psychologique de son esprit, imposée par son esprit pour le pouvoir de son esprit contre son mental. C'est l'Homme qui doit déterminer sur le plan matériel le temps de sa vie. C'est l'Homme qui doit déterminer la conscience. C'est l'Homme qui doit déterminer son pouvoir. C'est l'Homme qui doit amener dans la matière la chair de l'esprit. Et la chair de l'esprit, ce n'est pas la chair de l'Homme, c'est la chair de l'esprit. C'est la conscience de l'esprit amenée au taux vibratoire du mental de l'Homme, au taux vibratoire du corps astral de l'Homme, au taux vibratoire du corps vital de l'Homme et au taux vibratoire du corps physique de l'Homme. Et lorsque l'Homme aura atteint cette conscience, lorsque l'Homme aura cette capacité, lorsque l'Homme aura compris ceci, l'Homme aura immortalisé sa conscience et l'esprit de l'homme sera libre, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus dans l'homme d'âme. Lorsque nous disons que l'homme doit apprendre à diagnostiquer l'intelligence occulte de l'esprit en lui, ça équivaut à développer en lui la lucidité de son intelligence, afin de permettre que l'être humain, un jour, vive une vie de plus en plus libre d'angoisse. Tant que l'homme ne se sait pas, ou tant que l'homme ne se sent pas à 100% lucide dans son intelligence, il ne l'est pas intelligent, et il devra le devenir intelligent, car l'évolution future de l'homme, de l'humanité, requérera une parfaite lucidité, afin que l'homme puisse vivre et comprendre parfaitement la vie, et les lois de la vie, et les lois de l'esprit de la vie. L'homme, l'homme, ce que nous appelons l'homme, c'est un être qui doit être, et qui doit devenir un jour, et qui doit toucher un jour, et sentir un jour la furie. La furie, c'est-à-dire la capacité de désintégrer en lui, cette vibration qui fait partie de l'ancienneté de sa conscience. L'homme doit un jour être incapable, c'est-à-dire être capable de désintégrer cette vibration, faire éclater cette vibration, faire exploser en lui l'esprit. Et pour qu'il puisse le faire, il faut absolument qu'il soit capable de voir, à travers le jeu de l'esprit, qu'il soit capable de diagnostiquer l'intelligence occulte dans l'homme, son intelligence occulte. Et c'est dans l'instantanéité que l'homme pourra découvrir la faille dans la forme, ou la force dans la forme. S'il y a une faille dans la forme, l'homme doit pouvoir la sentir sur le champ. Il doit pouvoir prendre conscience de cette faille, afin de réaliser la force en lui, et ne plus souffrir l'illusion de la forme. Par contre, si l'homme perçoit la force dans la forme, il se transmet en lui une énergie, une vibration, qui fait la connexion entre tous ses plans à la fois. On dit alors que l'intelligence occulte est parfaitement intégrée dans l'homme, et qu'il bénéficie de l'intelligence créative en lui, au lieu d'en souffrir. Lorsque l'homme devient occulte dans le mental, ou conscient, il ne réalise pas le besoin de diagnostiquer l'intelligence créative en lui, car l'expérience est neuve pour lui, et son ego n'a pas encore l'expérience de l'intelligence occulte. Il n'a que l'expérience de l'intelligence rationnelle. Il n'a l'expérience que de l'intelligence spiritualisée. Donc l'ego a plutôt tendance à se fier à son intelligence créative ou occulte ou supramentale, car il n'a pas encore eu à passer le test de la lucidité de l'intelligence. Il n'a pas encore souffert de la loi du mensonge cosmique. Il n'a pas encore souffert suffisamment de l'imposition de l'esprit sur lui. Il n'a pas encore souffert suffisamment de l'imposition vibratoire de l'esprit sur lui, qui fait partie intégrale des lois de l'esprit de la forme pour libérer éventuellement l'esprit de la forme. L'esprit de l'homme doit être libéré de la forme pour que l'homme possède le pouvoir de son esprit sur la matière, car tant que l'esprit de l'homme est prisonnier de la forme, son énergie sert à maintenir l'équilibre dans le monde de l'expérience, au lieu de faire vibrer la forme pour que s'en dégage un son qui puisse être utilisé par l'homme dans la matière. Et tant que l'homme ne pourra pas faire vibrer la forme à l'intérieur de laquelle est prisonnier son esprit, il ne pourra utiliser le pouvoir de son esprit sur le plan matériel et il sera voué à une vie dont la conscience demeurera expérimentale au lieu de créative. Autrement dit, la conscience sera régie par l'esprit au lieu que l'homme régisse l'esprit à travers son mental pour le bénéfice de sa conscience astrale et pour élever éventuellement et stabiliser les courants d'énergie dans son corps vital et matériel pour qu'éventuellement il puisse connaître l'immortalité. Donc l'homme doit apprendre à diagnostiquer l'intelligence occulte en lui afin de se prémunir contre le pouvoir planétaire de l'esprit. L'esprit possède un pouvoir planétaire sur l'homme, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de transmettre à l'homme une vibration qui puisse le plonger dans la souffrance ou le protéger contre cette même souffrance. Et c'est à l'homme de percevoir cette vibration instantanément lorsqu'il le traverse afin de se donner une vie créative et intelligente au lieu d'une vie conditionnée à partir des plans supérieurs de sa conscience occulte, c'est-à-dire à partir de son esprit. Il faut que l'homme en arrive une fois pour toutes dans sa vie à ne plus être conditionné par son esprit. Dans le passé, il a été programmé, il a été géré, il a été imposé, il a été conditionné inconsciemment par l'âme parce qu'il devient conscient, il devient conditionné, géré et volontairement contrôlé par son esprit et il doit venir le temps dans le futur où l'homme ne sera plus ni contrôlé par l'âme ni contrôlé par son esprit, mais libre parce que son esprit finalement aura été libéré. Donc diagnostiquer l'intelligence occulte de l'homme requiert que ce dernier apprenne une fois pour toutes que le but de l'esprit dans l'homme, c'est la liberté de l'homme et non nécessairement l'évolution spirituelle de l'humanité et non nécessairement le contrôle inévitable de la conscience humaine par l'esprit. L'évolution spirituelle de l'humanité fait partie du désir de l'âme humaine et non de la volonté de l'esprit de l'homme libéré de la forme. Et la liberté de l'homme totale ne fait pas partie de la conscience de l'esprit, elle fait partie du pouvoir de l'homme, du pouvoir mental de l'homme de s'intégrer l'énergie de l'esprit contre tout ce que l'esprit peut lui opposer. Voilà la liberté de l'homme parce qu'il y a dans cette liberté une volonté de faire, il y a dans cette liberté une volonté qui est capable d'assumer toutes les conditions, tous les rôles et toutes les fonctions de sa conscience humaine. Si l'homme est capable de se servir de cette énergie, de son énergie interne pour se donner dans la vie toutes les conditions dont il a besoin pour être créatif, il est obligé à un certain moment, non pas simplement de déjouer et de voir à travers le jeu de l'âme, mais il est obligé à un certain moment de combattre son esprit pour l'apprivoiser. Lorsque l'homme prend conscience, il perd de vue sa notion naturelle de l'ordre dans l'intelligence, il commence à se fier intuitivement à son intelligence occulte et cette confiance éventuellement lui coûte cher, car il doit apprendre dans l'expérience à dépasser la facture de l'intuition ou le facteur intuitif pour n'absorber que le facteur ordre dans l'intelligence. Et tant que l'être conscient n'a pas compris ceci parfaitement, il risque de souffrir de son intelligence occulte, car il n'a pas suffisamment d'ordre dans son intelligence pour neutraliser le facteur intuitif planétaire de son esprit qui est à la mesure de son caractère et de son tempérament. Le caractère et le tempérament de l'homme doit être ajusté au fur et à mesure que sa conscience se fait, car il doit de plus en plus se servir de son intelligence créative et en souffrir de moins en moins. Donc pour ceci, il faut qu'il se serve totalement de son caractère et totalement de son tempérament, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de multiplier les facettes de son caractère et ajuster la couleur de son tempérament pour que son esprit devienne de plus en plus une qualité d'esprit et non pas simplement une entité. Et lorsque l'homme a réduit l'entité de l'esprit à une qualité d'esprit, l'homme lui-même devient l'entité spirituelle sur la Terre et cesse d'être un facteur d'expérience ou un facteur expérimental ou une projection dans la matière d'une autre réalité qu'on appelle ou qu'on appelait dans le passé l'entité ou l'entité de l'esprit. Mais pour que l'intelligence occulte de l'homme coïncide avec sa vie, il faut que son caractère et son tempérament aient été altérés par la souffrance qui a été créée par l'indulgence intuitive de son expérience antérieure. Donc diagnostiquer l'intelligence occulte de l'homme est un nouvel ordre d'expérience pour l'homme et cet ordre nouveau créera sur la Terre une nouvelle psychologie car l'homme conscient ne sera plus remué dans son expérience par les mêmes forces ni les mêmes formes qui auront remué la vieille humanité. Tant que l'homme conscient n'aura pas réussi à tout récupérer, ce que les forces créatives occultes lui auront enlevé pour l'évolution de sa conscience, soit les forces créatives occultes de l'âme ou les forces créatives occultes de l'esprit, il n'aura pas pris contrôle de sa vie et sera encore en initiation sur la Terre. Autrement dit, il doit devenir un jour l'homme, un être capable de savoir à 100% que la vie est de son côté et non contre lui. Et ceci est beaucoup plus important que l'on puisse le réaliser car c'est à partir de cette réalisation que sa volonté dessine ce que son esprit peut lui donner sur le plan de la vie matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada